C'est parti ! Ça va, merci. Nous sommes les Camerounais de la diaspora. Nous sommes venus à cet hôtel-là. Bonjour, nous sommes les Camerounais de la diaspora. Donne le message. Nous sommes les Camerounais de la diaspora. Nous sommes venus ici pour vous dire que nous ne sommes pas d'accord que vous abritiez le dictateur, M. Paul, bien ici. Nous sommes les Camerounais de la diaspora. Filme-le, 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 monsieur. Mais tu ne me touches pas, tu ne me touches pas. Et en plus votre photo, tu ne me touches pas. Vous êtes venus ici pour dire que nous ne sommes pas d'accord. On est dans la rue, là. On n'est pas dans ton hôtel. On ne sort pas, on n'est pas entré dans l'hôtel. Justement, on ne veut pas que les dictateurs viennent ici. On veut la libération d'Akham, qui libère Akham. Dites à M. Billard qu'on veut la libération d'Akham. On veut la libération d'Akham. Tu ne me touches pas. 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 Nous sommes en route ici. On veut la libération de M. Akham. Voilà, on est venus faire passer un message clair. Au tel jour je sais, vous n'avez plus un verger, monsieur, bien ici. Voilà. Au tel jour je sais, vous n'avez plus un verger, monsieur, bien ici. C'est un criminel. Vous n'avez plus un verger, le président du Cameroun, le soi-disant président du Cameroun. C'est un criminel, là. C'est un génocidaire. Il n'a pas le droit de séjourner dans votre hôtel, là. Vous n'avez pas compris ça ? Il y a longtemps qu'on vous l'a dit. Ne l'ébergez plus ici, c'est un criminel. C'est un assassin. Nous sommes ici pour vous le dire haut et fort. Vous ne l'ébergez plus ici. M. Pierre, c'est un assassin. C'est un criminel. Il ne faut pas l'ébergez dans votre hôtel. Ne l'ébergez plus ici. Ne l'ébergez plus, monsieur. N'avancez plus. Vous n'êtes pas la police. Vous n'êtes pas la police. Éloignez-vous, monsieur. Éloignez-vous. Éloignez-vous. C'est la police française d'intervenir. Voilà. C'est à la police française d'intervenir. C'est à la police française d'intervenir. Voilà. Nous sommes sur le territoire français. Nous ne sommes pas au Cameroun. On n'est pas rentrés dans l'hôtel. On est venus donner un message clair. On veut la libération d'Akham. Steve, c'est de ce qu'il s'agit. On n'a touché personne. On n'a incité personne. On n'est même pas entré dans l'hôtel. C'est ça. Voilà. Arrêtez de filmer, là. Voilà. Il y a un jeune homme qui a été extradé. C'est notre message. Monsieur Billard doit libérer Akham. C'est de ce qu'il s'agit. On n'est pas venu faire la bagarre ni insulter qui que ce soit. Nous avons un compatriote qui a été extradé du Gabon pour le Cameroun. C'est ça, notre message. Voilà. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Regardez un peu. Il a été violent envers. Vous voyez ce qui s'est passé ? Vous qui êtes policier, vous ne m'avez pas poussé. Mais c'est eux qui viennent et qui commencent à faire la violence. Nous, on a un message clair à faire donner. Nous voulons la libération d'Akam Steve, un jeune Camerounais activiste qui a été extradé injustement. La procédure n'a pas été respectée. Les droits de l'homme ont été bafoués. Nous voulons rappeler que le Gabon a signé la convention du 28 juillet 1951 qui protège les réfugiés politiques. C'était un réfugié politique. C'est pour cela que nous voulons nous faire entendre. Nous voulons la libération immédiate d'Akam. Le Gabon a affreux à la loi du 28 juillet 1951. C'est ça notre problème. Nous voulons qu'on le protège. Ici, en France, nous sommes protégés. Nous sommes des réfugiés. Pourquoi est-ce qu'il est un réfugié politique ? C'est ça notre problème. Nous voulons nous faire entendre. Voilà. Merci, monsieur. Merci, chef. C'est ça notre problème. Voilà. Merci beaucoup. Ils ont arrêté ce jeune homme parce qu'il a dénoncé au Cameroun. Ça fait deux jours. Deux jours. Il a 20 ans. Il a 20 ans. Ça ne se passe pas ici en France. La femme a dit que les jeunes tabourais ne se font pas pour aller dans les vues. Par conséquent, on l'a sequestré depuis deux jours. On ne s'est pas aussi tous les membres. Vous demandez à ce membre, ce peu, pour vous dire de libérer les jeunes. Libérer Akam. Je vous dis qu'ils l'ont arrêté. Libérer Akam. C'est de ce qu'il s'agit. Le Gabon a enfin la loi du 28 juillet 1951. Il faut que monsieur Oligui puisse réparer cela. C'est ça notre problème. On veut le respect des droits humains au Gabon et au Cameroun. C'est ça notre message. Nous voulons la liberté d'expression en Afrique centrale. Voilà. Monsieur, ça ne sert à rien que tu restes là. Ça ne sert à rien que tu viennes rester devant nous. L'élu, là, regarde ce qu'il fait. Il provoque. Il provoque. Madame, regardez. Regardez. Il a été cassé. Ok, merci beaucoup, chef. Merci. Il est là. Merci. Merci. Merci beaucoup. Voilà, bien. Si on était au Cameroun, on devait déjà nous embarquer. Voilà. Et on s'en va. Mais au Cameroun, on ne peut pas s'exprimer nous au Gabon. Là-bas, c'est la dictature. Il faut que le monde le sache. Voilà. Oligui était un dictateur. Il a fait extrader un jeune. Il a laissé sa femme et ses enfants au Gabon. Voilà. Libérés à Cam. Vous êtes ici en France, au pays des droits de l'homme qui nous protège. Jamais la France ne va nous extrader. Voilà. Voilà. On t'avoue. La France ne va jamais nous extrader. Jamais. Parce qu'ils respectent les droits humains. Voilà. On t'avoue. On t'avoue. On t'avoue. On t'a monsieur Oliguengema. On t'a monsieur Billard. Vous êtes ici en France. La France ne va jamais nous extrader. Ah, vous allez attendre longtemps. Voilà. Regardez sa police. On n'a pas été violoncés. Mais si on était au Cameroun, on devait déjà recevoir la balle sur la tête. Voilà. Respect à la police française. Voilà. On t'a Oliguengema qui est extradé. Ils ont barricadé toutes les rues. Mais ils ont oublié que nous méchisons Paris. Par rapport à Boutman. Boutman est là. Bravo la police française. Libérée Junion Gombé. Bravo la police française. La police des billets tue. Libérée Junion Gombé. Libérée Ramon Cota. Monsieur Diabou, dégagez de cet hôtel là. Emmanuel Macron ne met pas en prison ses opposants. Vous êtes vous-même 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 à faire un papa ici. Emmanuel Macron ne met pas en prison ses opposants. Toutes les routes sont barricadées. Mais nous avons su arriver à l'hôtel, monsieur Biya. C'est pour vous dire que vous n'êtes pas à l'abri. Le monsieur là, il parle anglais, il voulait faire l'interview. Venez faire l'interview. Il a 98 ans. Ça fait 42 ans qu'il est au pouvoir. Il y a la guerre au nozot. Il bafou les droits humains au Cameroun et au Gabon. Voilà. Libérée à Cam. Il bafou les droits de l'homme. Papa Polbiya va te reposer. Papa Polbiya, va te reposer. A 98 ans, va te reposer. A 98 ans, va te reposer. Tu ne sais plus. Si c'est le matin, tu ne sais plus. Si c'est le midi, tu ne sais plus. si c'est le soir à 98 ans va te reposer vous pouvez nous suivre il n'y a pas de soucis il faut bien il faut bien filmer les valets qui viennent là bas c'est un qu'il faut filmer les valets regardez vos valets vous suivent allez je vous ai inscrit sur les listes électorales voilà ton message est passé en direct ils ont bloqué tous les autres camarades il n'y a aucun chemin qui va m'échapper à paris c'est pas pour le général papa polbia va te reposer papa polbia va te reposer à 98 ans va te reposer tu ne sais plus si c'est le matin tu ne sais plus si c'est le midi tu ne sais plus si c'est le soir à 98 ans va te reposer moutman bia suis l'afrique à 98 ans il va encore gouverner et les grabatés y'a qu'en afrique on voit ça 98 ans il va encore se présenter aux élections entretien manuel m'a compris ton arrière petit fils va libéré à cam pour libérer à cam voilà la police française nous a rien fait mais vous lui fait ce que vous faites au cameroun la violence honte à vous honte à vous honte à toi mouört à qui je suis entende à lui expliquer à Il est vivant ici dans ce potel. Il est vivant ici dans ce potel.